Cette séance est conçue pour les femmes qui ont leurs règles et qui souhaitent un peu de réconfort pendant cette période pas très agréable du mois que vous ayez des ballonnements, des crampes, des troubles digestifs ou que vous ressentiez une fatigue intense Parfois, je sais, on a juste envie de rester allongé pour endurer tout ça mais bouger de manière adaptée peut vous faire du bien en vous apportant une petite dose d'endorphine Pour le côté réconfortant, on va utiliser un oreiller vous installez votre tapis et moi personnellement, j'aime bien utiliser aussi une couverture douce parce que je n'aime pas avoir forcément l'appui de mes genoux et de mon bassin sur le sol directement Alors, posez votre oreiller à l'arrière de votre tapis asseyez-vous posez vos mains derrière déroulez la colonne et posez votre tête sur votre oreiller de là on va bien placer le bassin remontez votre bassin et déposez chaque vertèbre sur le tapis jusqu'au sacrum et puis vous pouvez relâcher le dos et détendu puis vous écartez les pieds largeur de votre tapis ouvrez vos bras paumes de mains vers le ciel détendez le haut du corps et expirez basculez vos deux genoux vers votre droite détendez le bassin détendez le bas du ventre inspirez inspirez remontez et expirez basculez à gauche tout doucement à votre rythme inspirez pour ramener les genoux vers le plafond et expirez basculez vos jambes détendez le bassin le bas du dos laissez les épaules s'ouvrir on fait encore un aller-retour à droite et on termine à gauche et vous pouvez remonter resserrez de nouveau vos pieds et puis tirez le genou droit vers la poitrine si le genou est sensible vous attrapez l'arrière de votre cuisse la jambe gauche vous pouvez la garder pliée ou bien la laisser glisser vers le bas du tapis garder les épaules détendues inspirez profondément et expirez doucement encore une grande respiration et reposez votre pied droit au sol ramenez le genou gauche vers la poitrine tirez vers vous ou attrapez l'arrière de votre cuisse comme tout à l'heure et faites glisser le pied vers le bas du tapis relâchez votre jambe et tirez votre genou vers la poitrine respirez profondément gardez les épaules détendues et relâchées et vous pouvez reposer reposer votre pied gauche replier votre jambe droite et attraper l'arrière de vos deux cuisses on va tirer les deux genoux en direction des aisselles vous pouvez rester là déjà si c'est suffisant pour vous sinon vous pouvez faire un angle droit ici avec vos genoux et attraper les genoux et attraper vos chevilles ou l'intérieur de vos pieds ou crocheter vos gros orteils et continuez de tirer les genoux vers le bas garder le sacrum au sol et puis basculez-vous légèrement à droite à gauche ça va détendre un petit peu le dos la zone sacroiliac garder les épaules bien détendues et doucement réduisez vos bascules pour tranquillement revenir au centre et relâchez vos deux pieds reposez au sol resserrez vos genoux et de nouveau attrapez l'arrière de vos jambes et tendez une jambe après l'autre comme un bébé qui gazouille dans son lit activez vos jambes et on active assez énergiquement vous allez sentir ici les mollets qui pressent légèrement dans les mains ça les masse un petit peu si vous avez les jambes lourdes inspirez et expirez revenez on garde les mains à l'arrière des cuisses activez la sangle abdominale et faites une roulade on enroule la tête les épaules et venez vous rasseoir si c'est compliqué pour vous alors tournez-vous sur un côté et faites un fœtus et revenez vous asseoir de là on va faire un tailleur vous commencez par votre tailleur le moins confortable personnellement j'ai la jambe gauche devant la jambe droite derrière grandissez-vous et posez votre main gauche sur le côté inclinez-vous et tirez le bras droit vers le ciel et cherchez à vous tourner vers le plafond respirez et tirez-vous le plus possible cherchez à vous grandir sentassez votre colonne vertébrale et vous pouvez revenir décroisez vos jambes reposez vos mains derrière et déroulez la colonne une vertèbre après l'autre reposez votre tête votre tête attrapez l'arrière de vos cuisses et de nouveau battez des jambes de manière énergique les mollets viennent presser sur les mains pour les masser pour activer la circulation gardez les épaules basses et vous pouvez relâcher vos jambes de là on va enrouler de nouveau la tête les épaules vous faites un fœtus de l'autre côté si la roulade ne passe pas et venez vous rasseoir on va faire un tailleur le tailleur le plus agréable cette fois-ci moi j'ai la jambe droite devant la jambe gauche derrière posez votre main droite sur le côté et inclinez-vous vers le ciel la main qui est au sol repousse pour pouvoir se tourner vers le plafond descendez bien votre épaule grandissez votre colonne vertébrale et respirez et vous pouvez revenir revenir de là secouez un petit peu vos jambes détendez et on va envoyer les jambes à l'arrière du tapis et prenez votre oreiller placez-le ici au milieu et placez vos genoux sur les côtés rejoignez vos gros orteils asseyez-vous sur les talons étirez les bras loin devant et posez votre poitrine sur votre oreiller vous pouvez tourner la tête et relâcher ou alors poser directement votre front sur votre oreiller essayez de bien détendre le bas de votre dos si vous avez la tête tournée et bien placez-la de l'autre côté et vous pouvez ensuite vous redresser placer ensuite le coussin dans ce sens-là resserrez vos genoux placez vos coudes devant le coussin et relâchez délicatement votre bassin sur votre oreiller posture du sphinx les coudes se situent sous la hauteur de vos épaules si c'est trop pour le bas de votre dos alors avancez davantage vos coudes pour que l'extension soit moins grande les avant-bras sont parallèles ouvrez vos épaules ouvrez la poitrine et respirez activez le haut du dos encore une grande respiration et enfin d'expire relâchez simplement votre tête gardez les épaules maintenues détendez la tête et tournez-la un petit peu sur les côtés pour détendre la nuque puis redressez et relâchez posez le front sur vos mains détendez les épaules et respirez quelques instants en respiration ventrale vu que vous êtes au sol ça va masser un petit peu vos viscères sur l'inspiration sentez le ventre qui se gonfle légèrement qui appuie dans le sol et sur l'expiration le ventre se relâche n'exagérer n'exagérez pas votre respiration respirez tout à fait naturellement et une fois que vous êtes prête vous pouvez vous tourner sur un côté et libérez votre coussin et vous pouvez vous redresser alors on va s'asseoir sur le coussin et envoyez les jambes sur la droite comme une sirène attrapez votre cheville droite avec la main droite et étire le bras gauche vers le haut inclinez-vous gardez vos deux fesses sur votre oreiller descendez bien l'épaule du dessous et cherchez à vous grandir et à vous tourner vers le ciel en fin d'expiration revenez au centre posez la main droite sur le genou gauche la main gauche posée derrière elle sert à pousser le sol pour se grandir et là vous tournez le haut du corps vous allez sentir aussi la hanche qui s'ouvre de ce côté là et vous pouvez revenir au centre on envoie les jambes de l'autre côté en sirène et inclinez-vous vers votre gauche revenez et tournez-vous posez la main sur le genou grandissez la colonne la main qui est derrière repousse le sol elle est proche de vous et elle repousse le sol pour se grandir respirez toujours calmement et vous pouvez revenir au centre ramenez vos deux pieds ensemble ouvrez vos genoux comme les jambes comme des ailes de papillon et puis attrapez vos chevilles si c'est trop pour vous et que vous avez du mal à rester droite alors posez vos mains derrière et repoussez le sol pour bien vous grandir et dans les deux options on va respirer calmement les épaules sont bien détendues le sommet du crâne repousse vers le ciel et inspirez profondément par le nez déployez la cage thoracique et expirez doucement par la bouche à votre rythme j'inspire par le nez et j'expire par la bouche encore une grande respiration bien respirez naturellement vous pouvez relâcher votre tête puis redressez la tête aidez-vous de vos mains pour refermer vos jambes et détendez les devants inspirez et tirez-vous et expirez vous pouvez relâcher merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui j'espère que cette séance vous a apaisé n'hésitez pas à nous partager votre ressenti en commentaire et à liker la vidéo si elle vous a plu vous pouvez vous abonner et activer les notifications pour être averti dès que je publie une nouvelle séance de sport et je vous dis à la semaine prochaine merci d'avoir regardé cette vidéo